bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui pendant du film une famille heureuse réalisé par nana efti schmilie et simon grobe l'histoire c'est celle de ma nana qui est une mère de famille qui vit une vie plutôt rangée extrêmement simple au sein d'un cocon familial très soudé où toute la famille en fait vit dans un même appartement et en fait ça va lui faire péter une durite alors qu'elle vient de fêter son anniversaire et elle va décider de se barrer de ce cocon familial de se prendre un appart et d'essayer de retrouver un petit peu de son indépendance il n'y a pas beaucoup de film géorgien qui sortent et celui ci c'est le deuxième long métrage de groupe et de avec viti schmilie c'est un film qui est plutôt intéressant c'est un film qui regorge de énormément de thématiques passionnantes c'est un film qui est extrêmement sensible et c'est un film avant tout très féminin en même temps que surtout très humain et c'est là en fait que le long métrage est vraiment passionnant c'est que il se limite pas à une espèce de chronique extrêmement simple de la vie d'une famille géorgienne il va beaucoup plus loin et il arrive à développer des thématiques qui sont inhérentes à n'importe quel cocon familial et c'est en ça que le film devient extrêmement passionnant et surtout son gros point fort universel c'est un film qui parle d'une famille lambda et des problèmes d'une famille lambda et là dessus ça marche super bien ça marche super bien parce que déjà le scénario que a signé nana nana avec viti schmilie il est très équilibré dans le sens où il dure quand même deux heures ce film c'est un sacré monstre de ce point de vue là parce que pour une chronique sociale tout ce qui est plus simple et qui raconte la vie d'une famille deux heures c'est assez colossal et il arrive à être très équilibré ce film dans le sens où il développe plein de personnages il développe une vraie galerie de personnages qui est prenante qui est passionnante et pour autant ça n'est pas une galerie qui est lourde c'est une galerie qui est très équilibrée qui est très simple et qui limite extrêmement légère en fait parce que chaque personnage à son petit point de caractère qui va le définir pour autant et que viti schmilie elle va pas forcément trop s'attarder sur les personnages dont elle a pas besoin elle va chercher à développer les personnages qui vont permettre à manana d'avoir une cohérence par rapport à la continuité de son parcours émotionnel et son parcours de femme parce qu'en fait ce dont ce film nous parle c'est l'histoire d'une femme qui a été précipité dans la vie de famille beaucoup trop vite qui a subi ça presque frontalement comme un devoir d'ailleurs il ya une très belle scène au tout début qui nous montre où on voit ce personnage en train de ramasser le linge dans toute la maison et de ranger et derrière il ya il ya un religieux qui est en train de faire tout un énoncé comme quoi la mère est le pilier de la famille et que c'est elle qui doit tenir toute la famille et on sent ce poids en fait sur cette femme relié au travers de cette scène et qui va ensuite nous faire prendre conscience que ce burn out entre guillemets qu'elle fait familiale et ben il est important pour elle au delà de simplement montrer que c'est une femme qui n'en peut plus ça nous montre également que c'est une mère qui doit laisser de l'espace à sa famille pour que celle ci puisse totalement s'épanouir et surtout que celle ci puisse grandir et évoluer et là dessus le film est très équilibré puis en plus la manière avec laquelle le personnage de manana est développé tout au long du film est extrêmement attachant on est vraiment complètement en empathie pour elle et il ya aucun antagoniste en fait vraiment dans ce film on n'a que des personnages qui font des maladresses ou qui se comportent de manière totalement déplacée et on peut pas leur en vouloir de vouloir le bien de manana et là dessus il ya une très jolie empathie qui se crée autour de tous les personnages au centre de son métrage et ben ça prend et quoi et ça émue ça ça transporte ça touche il ya aussi un très joli travail de mise en scène de la part de groupe et d'un vétiche mini c'est que ils jouent beaucoup sur la longueur des plans dans leur film c'est à dire que le long métrage est pas long il est pas sur rythmé il est rythmé de manière extrêmement intelligente il ya un très joli travail de la séquence au sein de chaque séquence toutes les séquences quasiment sont déroulées en mini plans séquences ce sont des bouts de scène en fait où les deux metteurs en scène vont jouer la carte du on ne va jamais lâcher ces personnages on va essayer le plus possible de coller à la réalité et pour ça qu'est ce qu'on va faire on va s'accrocher à chacune des actions à chacun des bouts de texte à chacun des éléments qui construisent chaque scène ce qui fait qu'on a plein de séquences où on se retrouve avec des des instants de cinéma brut où on va suivre tous les personnages et où la caméra ne va jamais couper et ça rend énormément de séquences particulièrement réaliste et surtout extrêmement crédible et ça fait que résultat l'émotion elle se génère extrêmement facilement au sein du film et on est pris dedans on est pris dedans on aime ses personnages on est passionné par ce qui leur arrive on adore les voir s'engueuler on adore les voir s'aimer on adore les voir se disputer puis ensuite sera biboché fin c'est ça marche vraiment bien le seul petit souci c'est qu'au bout d'un moment ça fait un petit peu gimmick de mise en scène à outrance c'est à dire voilà ça se résume à une surutilisation de cet effet là et ça fait qu'à la fin il n'a plus forcément le véritable sens qu'il avait au début c'est à dire celui de montrer que le personnage de manana c'est au fur et à mesure de la séquence qu'elle finit par péter un câble et par se remettre en cause à la fin ça finit par plus vraiment avoir de sens et c'est un petit peu dommage là où on aurait aimé voir justement cette espèce d'évolution à contre-emploi où au début il ya très peu de montage et à la fin il ya beaucoup de montage pour montrer que justement ça l'a fait évoluer et dans un sens la technique de cinéma employé au sein du film évolue en même temps qu'elle ça a pu être intéressant après c'est pas utilisé mais ça reste qu'un point de détail parce que vraiment là dessus ils ont très très bien géré de mettre en scène gros bébé avec tishmini ils ont vraiment une mise en scène qui est particulière qui est intime et en même temps qui n'en fait jamais des caisses qui est vraiment universel c'est un mot parce que c'est un mot qui ressort à la fin de ce film quand on en ressort on se dit c'est universel cette histoire on la connaît on sait ce qui va arriver à ces personnages mais pourtant ça nous touche pourtant ça nous transporte et pourtant ça nous émeut pareil si ça marche c'est parce que le casting est vraiment excellent alors les rôles secondaires on les tient pas forcément c'est surtout il ya chou glia chbili qui joue le manada cette femme là et prend l'écran quoi elle prend l'écran elle le lâche pas elle est envoûtante cette femme l'hypnotise littéralement la caméra elle a une beauté très particulière et du début à la fin on est passionné par ce film parce que cette femme est présente à l'écran et parce que cette femme hypnotise la caméra vraiment donc au final une famille heureuse c'est un film qui est vraiment dynamique qui est hyper passionnant qui est hyper entraînant qui est poétique qui est humain qui manque peut-être d'un petit peu d'originalité sur sa deuxième partie au niveau de la mise en scène mais qui reste tout le temps hyper intéressant et hyper passionnant grâce à ses personnages et à son actrice principale donc si vous avez l'occasion de voir une famille heureuse de nana et vitich mili et de simon grobe allez-y c'est vraiment vraiment touchant comme film à plus